bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors bienvenue pour un nouveau tirage qui va donner suite en fait à la découverte de ce nouvel oracle donc l'oracle de Ganesh pour ceux qui ont suivi sur facebook donc je prends ma tasse de thé donc j'ai fait un concours j'ai fait simplement un jeu où je demandais aux personnes de me donner un numéro entre 1 et 50 et je leur donnerai le message de Ganesh donc c'est un nouvel oracle que j'adore vu que j'adore tout ce qui est hindou l'évidence de Shiva l'Inde m'appelle beaucoup tout ce qui est les bouddhas vous avez pu remarquer donc cet oracle de Ganesh il est très beau ceux qui aiment aussi toute cette philosophie hindoue spirituelle vous allez adorer regardez un exemple ils sont très bien dessinés très beau il y en a 50 des messages très explicites aussi comme j'ai fait ce concours jeu on va dire j'ai pu voir les cartes j'ai pu en fait les connaître parce que j'ai beaucoup de demandes tout le monde voulait savoir son petit message quel message tu veux avoir de Ganesh donc je le trouve je tirais une carte il me donnait un numéro de carte pardon c'est eux qui choisit ces numéros et ça me donnait une carte avec un message par exemple une de neige c'est pas ici je tombe sur la carte numéro 1 ça nous parle bien sûr de commencement la carte 29 par exemple la Ganesh il est dans le ciel il risque de tomber mais il a la protection et les lotus qui le retiennent par exemple je leur disais voilà vous avez la carte vous avez demandé la carte 20 vous avez la carte la protection comme j'ai pu faire pour pratiquement toutes les cartes j'ai envie de faire un tirage aujourd'hui donc avec cet oracle pour vous le présenter j'ai pu moi même apprendre à voir les cartes bien sûr et à les connaître donc je vais faire un tirage assez particulier on va prendre trois choix tirage à choix je vais faire un tirage en tableau et on va voir ce que cela nous donne l'intitulé de ce tirage sera est ce que tes rêves vont se réaliser 1 est ce que tes rêves vont se réaliser chers amis tout cas bienvenue tous sur les guidances de chimie n'hésitez pas à vous abonner à à la chaîne je les ai toujours c'est gratuit donc n'hésitez pas pour vous pour nous ça nous aide et je vous propose de choisir 3 à un des trois choix il ya la tourmaline noire de protection j'ai aussi une mon appel à ces pierres triangle protection activateur d'énergie et puis ici une petite pierre de pierre de lune donc je vous laisse choisir un des trois tas je vais poser pour chaque tas la même question est ce que tes rêves vont se réaliser et on va voir ce que va nous dire les oracles je vous laisse choisir je vous laisse choisir 1 2 3 ce sera voilà un 2 et 3 on met comme ça t'as un tas de tas 3 elle est aussi je crois que de la tourmaline cristal de roche et feuilles d'or du sel ou du cristal transparent et l'activateur d'énergie qui est ici au sommet c'est des choses importantes qui protègent ou qui décupe les énergies autour de vous si vous mettez d'autres pierres donc on va mettre ces trois ici devant pour le temps numéro 1 alors ce qu'on choisit la tourmaline la tourmaline noire on posez la question pour les personnes qui ont choisi le temps numéro un tourmaline noire est ce que votre rêve va se réaliser est ce que votre rêve va se réaliser ce qu'on choisit la tourmaline noire voir si c'est un oracle qui tombe ou qui avec le pêche de leur choisir des cartes je vais faire comme le petit le normand alors ce qu'on choisit le temps numéro un je demande ici est ce que notre rêve à se réaliser les personnes qui ont choisi la tourmaline noire est ce que votre rêve va se réaliser est ce que on dit qu'il vous faudra du courage pour accomplir et pour arriver à votre rêve faudra la force la détermination et on voit que vous allez avoir la splendeur vous allez être surpris par la beauté de ce que ça va être alors ça peut être un rêve on dirait de que vous allez faire ou créer par vous même c'est à dire est ce que je vais réussir par exemple on a une activité indépendante ou est ce que c'est comme ça que vous faites de vos mains voyez l'envoi il a la hache dans les mains donc c'est un peu la force un côté la force du lion du courage la persévérance c'est ce qu'on nous dit pour ton projet ok et que tu vas avoir un résultat splendide ce sera la splendeur une certaine illumination mais je vois plus ici la beauté la splendeur la magnificence de ce projet de cette chose que vous allez mettre sur place sur pied que vous allez construire votre rêve ce sera quelque chose que vous allez construire alors on y va voir ce que ça donne comme ça alors on dit que il vous faut avoir à une apparence positive déjà ou que vous avez une apparence positive vous paraissez bien où il vous faut paraître bien ça dépend surtout positif je dirais un regard positif sur des situations ayez une intention positive ok alors on y va vous êtes en quête spirituelle quelque chose que vous voulez réaliser qui pourrait être en lien avec le spirituel c'est ce qu'on dit ici carte centrale quand même importante en quête spirituelle être positif par rapport à votre rêve ici donc continuer croire avec force et persévérance vous êtes en recherche actuellement peut-être vous savez pas encore quel projet vous voulez faire on va continuer alors on a la carte inner knowing jeudi en anglais ça veut dire la connaissance intérieure et bien c'est la même carte que le dos de dec je me disais bien j'ai dit me soule j'ai tourné quand même c'est la même donc là il est en méditation sur un caillou ça veut dire que vous avez l'intuition vous avez la connaissance en vous vous savez vous êtes en quête spirituelle vous savez en vous vous avez la réponse pour savoir ce que vous allez faire vous l'avez déjà vous avez déjà la connaissance vous savez on dit que ce sera peut-être quelque chose lié et si j'ai la carte de la générosité lié à l'aide à autrui être généreux faire don de soi dont de vos connaissances moi je vois ici un projet ou un rêve comme on l'a vu à la coupe qui vous demandera comme beaucoup de force per face persévérance pour y arriver parce que vous êtes en quête c'est peut-être pas encore ce que vous voulez on nous dit que tu as tu le sais déjà au fond de toi et on dit ce sera en rapport avec quelque chose où tu vas être dans la générosité là il donne à manger à une souris certaines je vais vous les montrer parce qu'elles sont si belles or ce sera peut-être donné oui pourquoi pas donner des objets de la nourriture ça peut être dans les dans les oeuvres de charité ou donner des connaissances être dans la générosité spirituelle apprendre certaines personnes conseillées guider on serait dans cet état d'esprit d'aide à autrui c'est très généreux vous donnerez beaucoup de vous même c'est joli et ça vous apportez l'abondance on dit qu'à alors aucun souci par rapport aux finances ou autres vous avez l'abondance avec vous ça va vous apporter des revenus ça va être positif ce rêve l'abondance l'abondance nourriture c'est aussi l'abondance de revenus etc et puis on nous parle d'une certaine innocence comme une certaine naïveté ici que vous avez partir sur un projet situé en quête spirituelle tu peux être dans une certaine innocence tu peux apprendre beaucoup de choses c'est mieux d'être dans l'innocence oui afin d'apprendre de recevoir des messages spirituels c'est une certaine pureté aussi dans ta recherche spirituelle ça va t'apporter ou dont on rêve on rêve à t'apporter l'abondance c'est positif on dit que tu as une certaine innocence tu es tu es nouveau dans ce domaine quelque chose de nouveau je sens que c'est quelque chose que tu vas faire pour aider autrui c'est vraiment ça ce sera un projet à toi où tu vas aider autrui c'est de bien synthétiser tu vas être aidé par les dieux tu vas être guidé donc tu as la réponse en toi en même temps tu as tes guides des êtres tu as shiva tu as ganesh tu vois les autres dieux autour de toi ils vont être là pour t'aider tu as la guidance on va te montrer des signes on va te montrer des lieux des personnes donc il ya de l'aide spirituelle il ya de la guidance en même temps pour trouver cette nouvelle voie pour réaliser ce rêve on dit qu'elle est à l'intérieur de toi de toute façon la réponse et tu as tu vas être fou tu vas recevoir des bénédictions tu es béni tu es vraiment béni waouh là il ya quelqu'un ceux qui ont choisi cette pierre vous avez des cartes extraordinaire pour un projet spirituel qui va apporter l'abondance vous aurez des bénédictions vous allez être guidé vous avez un très beau très beau très beau tirage mais c'est vraiment quelque chose qui vient de vous de votre coeur de votre de vos mains vous allez l'atteindre mais on voit que vous êtes en recherche ça vous allez l'atteindre vous allez être aidé et vous allez le réussir magnifique et l'harmonie qui arrive il ya l'accomplissement dont vous allez réussir ce projet mais c'est possible que certains vont voir plus tard ne réussissent pas leur projet ou l'abandonne il ya l'achèvement et à la fin il est entouré de belles femmes et ganesh que demander de plus il est dans le contentement le plus total il est arrivé à ses fins en fait de son projet et à l'achèvement et là il ya la finalité qui se qui se montre ici et puis on voit que vous allez avec l'harmonie on voit bien que c'est un projet qui vient de vos tripes et un projet créateur qui vient de vos chakras au deuxième chakra 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 orange chakra de la créativité de la mise à au monde d'un projet d'un rêve donc c'est vous qui allez réaliser votre rêve dans la question ce que vous allez parce que votre rêve va se réaliser ça peut être totalement autre chose ça peut être recevoir un travail ça peut avoir une maison ça peut être faire quelque chose de ses mains etc vous voyez alors je juste mettre ici pour le premier tirage il faut que j'aille rapprocher sinon j'ai été arrangé par téléphone pardon donc on voit vraiment que vous mettez effectivement quelque chose au monde que ça va être harmonieux vous allez dans l'harmonie que ça va être en rapport avec ce que vous êtes ce que vous voulez sortir de votre ventre de votre intérieur qui sera en rapport avec la générosité c'est à dire vous allez donner aux autres vous allez atteindre l'objectif final vous arriverez au bout même si pour le moment il ya peut-être une quête pour savoir dans quel domaine exactement même ce que je vous ai dit si vous le savez à l'inter de vous de quelle manière je vais le faire j'ai envie d'aider est ce que je vais aider en faisant une oeuvre de charité ce que je vais aider par les tarots est ce que je vais aider par être psy ce que je vais être conseillé il y aura en tout cas une notion de générosité vous allez beaucoup de données de vous même à autrui à autrui on voit qu'il ya une certaine innocence mais c'est pas plus mal peut-être comme je vous ai dit c'est quelque chose de tout nouveau qui va être appris vous allez avoir en vous qui va se développer un don vous êtes en quête mais tout ce projet va vous apporter beaucoup d'abondance vous aurez des bénédictions et ce projet de toute façon si vous cherchez bien vous vous devez déjà savoir si vous et ça vous est déjà venu plusieurs fois à l'esprit si vous avez de la peine demander à vos guides ils sont là et les guides krishna ou le bouddha etc qui sont présents et puis la carte alors on dit qu'il faudra être bien présenté faudra ce ou bien penser positif surtout penser positif parce que vous allez arriver à votre objectif pour les personnes qui ont tiré ce cas ce tas numéro 1 la tourmalée noir vous avez un très très joli tirage j'espère que vous allez apprécier cette vidéo vous mettrez en commentaire comment ça résonne en vous vous pouvez regarder les trois tirages en bien sûr ce qu'on choisit le tas numéro 2 avec la pyramide vous posez la même question ce qu'on choisit le tas numéro 2 avec la pyramide vont-ils réaliser leurs rêves ont-ils atteint leur rêve ce qu'on choisit la pyramide la pyramide vont-ils réaliser leurs rêves à numéro 2 ont-ils réaliser leurs rêves voilà coup alors vous voyez c'est assez étonnant on dit la même chose que dans le premier dans le premier rêve ou dans le premier projet on a le courage la notion de courage ça vous demandera et du courage donc de la force la persévérance et c'est comme je l'ai dit sûrement un projet que vous voulez me faire ou construire par vous même d'accord vous avez un rêve ce qu'on choisit ça par exemple c'est de me mettre à mon compte par exemple de construire ma maison par exemple mon rêve c'est de web de construire ma petite maison au bord de la mer ou à la montagne ou faire un jardin ça viendra de vous vous demandera de persévérer de travailler sur ce projet première coupe et la deuxième coupe nous dit à l'intérieur il faut chercher si vous avez pas oui je pense que vous savez votre rêve votre rêve est à l'intérieur de vous vous avez si le waouh ils sont beaux la couleur du chakra regardez du troisième vous avez l'intérieur l'intuition l'écoute de votre intuition alors ça peut être quelque chose en rapport aussi ça peut être un rêve qui va être guidé par votre intuition où on nous dit de surtout de se recentrer sur soi même d'écouter son intuition il a les bras comme ça et reçoit c'est elle le message est à l'intérieur de toi peut-être qu'il faudra grâce à votre intuition bien écouter pour pouvoir réaliser votre rêve voilà ça c'est pas facile en peut-être là il faudra chaque fois peut-être à chaque pas écouter ton intuition pour le réaliser ça c'est vraiment ça je j'écoute j'attends je reçois les messages mon intuition mon coeur mon âme me guidera pour je le sais mais peut-être je sais pas comment faire je vais faire un tirage au comme le petit le normand j'ai fait tout à l'heure comme j'ai bien brassé oui c'est quelque chose que vous allez bientôt commencer vous allez bientôt le mettre en place c'est un projet qui est tout nouveau c'est quelque chose peut-être de novateur maman c'est votre intuition qui va vous guider vous recevrez les messages du canalisation ça me parle de choses novatrices ou effectivement vous y vont commencer tout soudain les commencements cartes numéro 1 une bénédiction aussi sur cette carte avant votre carte centrale alors on dit que vous appartenez à quelque chose ou à quelqu'un où il vous faut sortir de certains attachements parce que là on voit qu'il est sur son ras il est toujours avec son ras le ganache mais là qu'il le domine un petit peu il appartient à alors pour moi j'ai l'impression qu'il faudra vous sortir de certains attachements pour réussir ce rêve je vais continuer vous aurez des révélations vous aurez ben ça ça va bien avec le chakra du troisième oeil vous aurez des messages oui vous aurez des révélations des guidances des mots clés des rêves une belle carte je voulais montrer certaines sont révélations voyez c'est âge et l'idée qui arrive tac ça vient ça vient l'idée vient moi j'ai un déclic la carte centrale me dit c'est voilà quand je vous disais bilan game appartenir à être attaché à quelque chose c'est ce que je ressens c'est pas une carte des plus positives on dirait qu'il est attaché à son ras où il le domine une notion d'attachement qu'il faudrait peut-être larguer pour pouvoir réaliser quelque chose de nouveau d'abord commencer à larguer votre ancienne vie et vous allez commencer à réaliser votre rêve pour réaliser ce rêve vous voudra écouter votre intuition vous allez avoir des révélations et on dit aussi pour vous ce projet ce rêve est ce que vous allez réussir on dit oui il sera et il va t'apporter l'abondance donc ça c'est une bonne chose ce sera quelque chose qui va marcher qui va réussir sont là souvent peur avec l'argent mais on dit non quand tu es connecté quand tu reçois les messages de la source on te permet pas d'être en manque jamais vous avez la générosité et la pratique spirituelle alors la générosité nous dit qu'il sera important d'être dans le don de donner ce sera peut-être un projet aussi où vous allez faire quelque chose pour autrui ça peut être un centre de yoga vous allez donner à autrui un peu comme le tirage précédent là comme je vois les pratiques spirituelles on dit peut-être qu'il faut il faudra vous entraîner à apprendre certaines choses certaines comme on dit certains domaines de ce niveau spirituel qu'il vous faudra apprendre apprendre les cartes à prendre les runes à prendre le pendule etc il faudra affûter vos connaissances spirituelles il faudra pratiquer pour le moment vous n'êtes pas encore la pratique d'accord vous n'êtes pas encore la main mais ce soit quelque chose dont la générosité dans le don quelque chose qui va faire qui va aider les gens donc les deux projets de rêve que j'ai pour le moment pour les personnes qui ont choisi le tas 1 et le 2 sont positifs parce qu'ils sont les deux dans la générosité dans l'aide à autrui mais apprenez faites vous la main apprenez les cartes apprenez ça peut être plein de choses comment aider les autres apprenez votre mais quelque chose en rapport au spirituel donc je peux pas dire vous allez devoir apprendre à faire mes nuisiers pour moi c'est pas forcément rapport avec quelque chose de physique c'est plus la pratique ni psychologique ni autre mais spirituel va voir la suite vous allez donner beaucoup d'amour alors vous avez donné beaucoup d'amour on voit que vous embrassez la personne vous allez câliner les personnes avec la générosité ça m'étonne pas je vois je sentais un centre de yoga un rêve où vous allez avoir peut-être envie d'aider les enfants d'aimer les enfants d'avoir un enfant si ça peut être ça peut-être on dit d'embrasser d'embrasser entouré donner de l'amour donner de l'affection là il prend le là vous voyez le domine il est assis dessus le tire le rat tire la tête là il est en train de s'endormir dans ses oreilles c'est super beau là tu embrasses il embrasse son rat vous voyez donc ce sera quelque chose où vous allez donner de l'amour à autrui vous êtes dans beaucoup de générosité je sais pas si je voulais montrer mais il donne aussi là à son rat vous allez donner serait généreux la carte qui en haut qui est sorti on dit que ça va demander de l'énergie on parle de mouvement énergique là il bouge de manière assez assez speed comme s'il se tournait de manière très très rapide ça vous demandera de l'énergie ouais c'est possible que ce soit un lieu par exemple aussi de danse pourquoi pas mouvement énergique soit pour la création de ce projet être dans l'énergie ça demandera beaucoup d'énergie pour le mettre sur place où ce rêve moi je vois vraiment qu'il faut sortir de cet attachement sera en lien avec la le spirituel où vous allez donner beaucoup de d'amour de générosité il va quelque chose en lien avec le mouvement est ce que c'est un lieu dedans c'est un lieu de pour être bien dans son corps est ce que c'est quelque chose comme ça ce rêve après on pourrait me dire dans les commentaires à quel est mon rêve ça correspond bien à ce qui est sorti ou pas ou essayer de l'interpréter parce que la énergétique mouvement est ce que ça veut dire beaucoup de ça vous demandera de faire beaucoup de choses créer beaucoup de choses mais j'ai pas l'impression parce que c'est un apprentissage spirituel donc oui il ya quelque chose à apprendre ici par la suite on nous demande de faire des mouvements énergétique énergique à non énergétique énergétique à énergie donc on parle d'énergie ça peut parler donc aussi de massage massage c'est ce que je ressens maintenant c'est pas énergique non mène énergétique massage réquis balancement ok ce serait quelque chose dans ce domaine là ok ok vous allez avoir les idées je vous ai dit avec les révélations on vous dit que vous allez devoir vous déplacer pour ce mois vous allez vous déplacer vous allez devoir vous déplacer pour ce projet vous allez devoir partir ça peut être partir comme le vaisseau parce que c'est aussi le chariot avec les deux rats donc on part d'une situation on quitte on quitte quelque chose ouais moi je vous dis on quitte cette situation d'emprise qui est pas faite pour vous et puis vous allez avoir l'abondance la complétude totale d'amour vous êtes dans la complétude totale avec cette carte parce qu'en plus c'est le chakra du coeur donc qui rejoint la générosité la pratique spirituelle l'amour ça c'est un projet qui sera en rapport avec ces choses là c'est une carte magnifique on dit vous allez être dans votre complétude dans la totalité de l'amour et votre chakra du coeur grand ouvert le chakra vert mais vous quittez quelque chose du passé et bien la carte numéro d'accord voilà pour votre projet est ce que vous allez réaliser votre rêve on me dit oui on me dit oui il vous faudra quand même donner de faudra voir du courage c'est ce que je vous ai dit courage et écouter ici avoir des révélations ça va vous montrer le chemin quelque chose pour aider les gens quand je voulais dit beaucoup de générosité beaucoup beaucoup d'amour très 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 beau voilà pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2 ça va commencer bientôt là on voit que vous appartenez à une situation qu'il faut que vous quittiez que vous commencez quelque chose vous allez faire quelque chose aussi au niveau des énergies et du spirituel bon ça sont assez comme ça dans les tirages maintenant c'est fou on va regarder pour le tas numéro 3 donc on va demander pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 va tu réaliser ton rêve est ce que vous allez réaliser votre rêve vous aurez l'abondance ça va marcher le tas numéro 3 vous aurez l'abondance ça va marcher le tas numéro 3 Alors on a la carte surrender donc je vais faire la coupe Surrender Si je ne me trompe pas ça veut dire profiter Ou tu as besoin d'un moment de repos ou de répit Là il est en train de faire une sieste Il se repose, il a bien mangé, il profite Alors la coupe pourrait m'en dire vous avez besoin de faire une pause peut-être pour le moment Parce que je ressens Et on retrouve la joie Ce projet va vous donner la joie Va vous apporter la joie Il est en train de dormir Là sur le dos Là son rail d'or aussi Ils ont eu à manger Ils sont contentement Vous allez être en contentement Vraiment je ressens la joie dans ces deux cartes Ok Ça va me procurer beaucoup de joie On va faire le tirage Comme le petit le normand Comme j'ai fait pour avant Pas numéro 3 Alors il faudra la concentration pour votre projet Concentration Ça peut être par exemple des démarches Par exemple Là je vois plus des choses administratives Il a des papiers Il a sa table de travail Il devra se concentrer sur certaines choses Vous aurez besoin Peut-être Ça dépend de votre rêve Justement on va voir de quoi ça parle Mais On peut dire que Vous aurez besoin d'être dans L'administration La paperasse Ce qui vous demandera quand même Une certaine Concentration Bon A voir Ça dépend quel projet C'est toujours la même chose Donc on va voir si vous allez réussir Là il est toujours dans le contentement Il est dans la joie Ça a l'air d'être un projet Je ne sais pas Qui va vous procurer une certaine joie Delight Et vous êtes dans les délices De la vie Il se délecte Il est vraiment Alors On ne veut pas être mieux Votre centre du tirage C'est vraiment Vous Vous avez peut-être Je ne sais pas Construire une maison De retraite Une maison pour Le bord de mer C'est ça votre rêve Est-ce que votre rêve On ne peut pas construire Si vous allez la voir En tout cas on voit Qu'il n'y a pas forcément De main à la patte Parce que les autres tirages On disait On a vu Dans les cartes Qu'il fallait faire Avec ses mains Son projet Là on voit Que vous êtes dans la joie Dans la délectation De profiter quelque part Déjà de votre projet Vous allez avoir La compréhension Il vous faudra La compréhension Vous allez comprendre Certaines choses Vous voyez Ce grand oeil d'éléphant On dit comprendre On dirait Qu'il y a quelque chose Qui se termine Parce que la carte 13 Et puis Là il y a un renouveau Avec le jeune enfant Alors est-ce qu'il y aurait Une joie Est-ce que votre rêve Serait d'être enceinte Parce que là Il met sa main Sur son ventre Il se délecte Vous êtes peut-être En pause Actuellement Repos Pour être enceinte Là il y a le bébé Elephant Et on parle D'expression Enfantine De jeunesse De choses juvéniles De fraîcheur Childlike Tu es Comme un enfant Quelque chose Comme un enfant Qui peut être Comme un enfant Un enfant qui arrive Il y a l'enfant Qui est là Ça peut être Un de vos rêves Quelque chose Vous allez devoir comprendre Alors on va voir La suite Qu'est-ce qu'il se passe Vous allez être guidé Vous allez être guidé Aidé S'il y a quelques Peut-être Je ne sais pas pourquoi Je sens comme certains Blocages Mais c'est à cause De la carte Understanding Ici Fin Renouveau Est-ce qu'il y aurait Une difficulté Pour un rêve Un rêve Qui va vous apporter Beaucoup de De joie Vous allez être guidé Pour arriver à ce rêve Presque comme tous les autres Aussi Donc N'ayez pas peur Pour avoir ce rêve Vous guide son présent Ils vont vous aider Là on a Ganesh Shiva Et les autres Ganesh C'est pas lui Qui est Le dieu qui guide C'est lui qui est aidé Par les autres On voit bien Les autres dieux Là Divinité Hindou Ça vous procurer Beaucoup de joie Et on nous dit Que ce sera quelque chose Qui va vous plaire Énormément Ce sera La splendeur Ça va vous Waouh Vous allez être Dans un état De béatitude Tellement ce sera beau Tellement ça conviendra Ce que vous voulez Ce que vous aviez Comme rêve Il y a une notion De jeunesse Ça peut être un projet Qui redonne Une certaine jeunesse Ou qui est en rapport Avec un enfant Peut-être Qu'on aimerait avoir Vous allez arriver A une certaine complétude Donc ça peut Effectivement parler Oui peut-être D'un projet De maison Quelque chose comme ça Qui va vous plaire énormément Vous pourrez avoir Beaucoup de joie Il y aura des choses à faire Il y aura des paperasses Mais Ici Il y a une complétude Donc la complétude Ça peut arriver Quand on est en retraite Par exemple On a fini Beaucoup de choses Peut-être notre vie active Et là On a cette complétude De cœur À nouveau On a cette joie Ce délit Ce bien-être On a accompli notre vie Et on est plein d'amour Vous êtes remplis d'amour Chakra du cœur Alors ici Il y a La carte Qui est peut-être La moins bonne Je dirais C'est l'appartenance À quelqu'un La domination La soumission Il tient son rat Il le dirige Vous voyez Il n'y a pas de liberté Il y a quelque chose Auquel vous êtes attaché Qu'il va falloir quitter Et comme elle À côté de la carte De la compréhension Peut-être On vous dit Qu'il faut comprendre Qu'il vous faut quitter Cette soumission À quelqu'un Ou cette appartenance À quelque chose C'est la fin Le renouveau Pour que tu puisses Être dans ta pleine complétude Dans l'amour total de toi Aller vers ton rêve Il faut que tu le fasses Parce que tu vas vraiment Être dans un Dans une Oui Delight Tu vas être dans les délices De la vie Tu vas trouver ça magnifique En plus Tu auras une illumination T'as le chakra du cœur Avec toi T'as le chakra De la couronne en plus Waouh Il y a quelque chose D'extraordinaire Qui est là Dans un rêve De te séparer De quelque chose Qui te retient Qui t'enlace Qui va te permettre D'avoir une Quelque chose de délicieux J'ai le mot J'ai pas le mot J'arrive pas à le trouver Une béatitude Voilà La béatitude Là il a les yeux À moitié fermés Il est béat Il est bien Il zen J'ai accompli mon projet Je dois comprendre Que je dois quitter ça J'ai l'ouverture de cœur Pour me sentir bien Je vais être guidée Je vais être surpris De cette beauté Que je vais vivre Qui a un rapport Soit avec un enfant Ou une nouvelle jeunesse Que je vais vivre Là vous avez carrément La carte De l'illumination Alors vous allez peut-être Attendre une certaine Illumination C'est votre rêve Qui sait Il y a une illumination Personnelle Regardez le chakra couronne Vous avez la connaissance Spirituelle Vous avez compris Quelque chose de la vie Votre rêve Ça peut être ça C'est d'évoluer Ça peut être De comprendre les choses De la vie De comprendre les choses Spirituelles Là vous avez L'illumination Magnifique chakra violet Waouh Il est beau Il est beau Et puis on nous dit Que vous avez La promesse du futur La promesse Donc que ça va se réaliser Promise of the future Un projet qui va se réaliser Un projet qui va se réaliser On vous le promet Donc n'ayez pas crainte On vous dit surtout Je dirais au début C'est cette ligne Qui est importante De vous libérer Et vous avez vu Qu'il y a quelque chose Qui va vous apporter Énormément de joie Avec ce projet Avec ce rêve Et on dit Je te le promet Je vous le promet Il va se réaliser Je ne sais pas Vous avez vraiment ici Des très très belles cartes Il y a un renouveau Une nouvelle jeunesse Ça peut être la naissance D'un enfant La naissance Une renaissance personnelle Une illumination personnelle Pour atteindre une béatitude Pourquoi pas Mais sinon C'est un rêve Oui Soit d'évolution personnelle Un rêve Je ne peux pas vous dire Lequel est votre rêve Voilà Peut-être ça va vous parler En regardant le tirage Mais en tout cas On nous dit Qu'il vous faudra Faire des démarches Donc c'est pour ça Que je vous dis Certaines choses Qui sont quand même Assez matérielles Au départ Voilà mes chers amis Pour ceux qui ont tiré Le tas numéro 3 J'espère que cette petite guidance Vous a plu Et va répondre A vos questions Est-ce que vous allez réaliser Votre rêve Et comment A bientôt Au revoir